Bienvenue dans ce cours vidéo sur la configuration de serveurs Linux avec Samba. Aujourd'hui, l'objectif de la petite démonstration, c'est comment utiliser les commandes ChangeOn et ChangeGroup pour modifier les propriétaires usagés et groupes. Alors, dans notre système ici, on a tout simplement un répertoire qui se nomme 123. Le propriétaire usagé est présentement l'usagé Emica et le propriétaire groupe est aussi l'usagé Emica. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir modifier ces deux paramètres-là de façon à pouvoir permettre des accès différents aux fichiers. Alors, premièrement, pour changer l'usagé, on peut utiliser la commande ChangeOn qu'on doit utiliser absolument avec la commande sudo pour permettre des droits d'administration, donc sudo ChangeOn. On va utiliser la commande ChangeOn préférablement sur un répertoire avec l'option "-R majuscule", qui me permet de travailler, de faire le changement dans le répertoire ainsi que tous les autres sous-répertoires. Alors, évidemment, si on veut juste travailler sur ce dossier-là, sur ce répertoire-là, on n'utilise pas cette option-là. ChangeOn. Ensuite de ça, on doit rentrer le nouveau nom de l'usager. Alors, disons qu'on veut User1 comme usager à la place de Emica. Et on tape tout simplement le nom du répertoire. Alors, pour vérifier notre changement, on fait un petit ls-l et on constate que finalement, le User1 est maintenant propriétaire du fichier ou du dossier. On pourrait aussi refaire la même commande, sudo ChangeMode-R User1 et ajouter un point qui indique au système que je vais maintenant inscrire le nom d'un groupe. Alors, le point et le groupe, je vais utiliser un groupe qui commence par GR, disons, logiciel. Alors, évidemment, la commande ne fonctionne pas parce que j'ai fait une petite bourde. C'est ChangeOn qu'il fallait que je fasse. ChangeMode-R, User1 point. Donc, je vais y aller avec un groupe qui commence par GR, logiciel, W. Et à ce moment-là, la commande va opérer sur 1, 2, 3 et va effectuer le changement et du User et du groupe. Les deux à la fois. Donc, c'est un avantage important. Alors, j'ai tout simplement appuyé sur Entrée, vérifié le résultat et j'ai les modifications de propriétaire qui ont été opérées. Je pourrais utiliser aussi la commande ChangeGroup qui, elle, va opérer uniquement sur ChangeGroup, uniquement sur les objets de type groupe pour pouvoir remodifier encore le propriétaire. Dans ce cas-là, GR, logiciel, Aero. Le résultat est aussi fonctionnel. Et je pourrais aussi, évidemment, refaire ma commande une dernière fois, ChangeOwn-R, sans modifier l'usager propriétaire. Je mets un point pour changer de groupe, disons, puis mettre le groupe Admin, propriétaire, groupe du répertoire 1, 2, 3. Alors, on a vu différentes manières d'utiliser les commandes ChangeOwn et ChangeGroup dans le but de changer les propriétaires usagers et propriétaires groupe.